ok bonjour bonjour je fais je suis en consultation donc je vais je vais vous expliquer quelques deux trois détails donc je parle de mari de nuit donc la dame qui est avec moi elle a analysé sa propre vie je vais vous donner les symptômes à dire que beaucoup d'entre vous vous avez la première étape c'est d'abord de se rendre compte des cycles répétitifs ou encore des similarités avec son frère sa soeur ou son cousin sa cousine première étape on n'est toujours pas délivré la deuxième étape c'est de ne pas se tromper dans l'analyse parce que quand je l'entendais en fait quand je l'entends c'est comme si tu as séparé tu me racontes tout ce que tu me dis c'est sont les manifestations de c'est le résultat des symptômes voilà qu'on peut avoir quand on a mari de nuit mais même le mari de nuit c'est un symptôme de quelque chose qui est encore le plus profond c'est une malédiction générationnelle donc seigneur je te remercie pour les personnes qui vont écouter ceci je demande de pouvoir parler avec exactitude saint esprit que tu puisses m'éclairer que tu nous la sagesse c'est aussi que tu ouvres l'esprit des personnes qui vont écouter ceci au nom de jésus amen donc je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui ont souvent demandé que je parle des maris de nuit tant que je ne suis pas guidé je ne peux pas ouvrir ma bouche pour dire parce que je ne peux pas donner des informations que je ne maîtrise pas c'est que beaucoup d'entre vous vous aimez non j'ai jamais dit ce que je sens qu'ils m'ont dit voilà le mari de nuit c'est un petit symptôme c'est un peu comme si tu vois le bouton tu mets les arachides tu vas le bouton tu as mangé les arachides à causer le bouton mais le fait que ton bouton sorte c'est parce que d'abord premièrement ton sang soit tu as une allergie soit c'est quelque chose de familial donc tu vas comprendre que le fait de manger l'arachide et le bouton sort si on veut te soigner on va aller plus profondément que ça et parfois quand vous faites vos prières parfois qu'on fait vos délivrances on ne vous donne va pas la racine et dans le spirituel tant que tu ne n'attaque pas le truc même tu peux venir tu dis bouton guéri le bouton guéri demain un autre bouton sort du bouton guéri ça guéri demain notre bouton sort au ma relation j'arrange ma relation demain tu sors avec notre gars après encore pareil tu te retrouves dans les relations relations alors que le il faut qu'on détecte que ce sont les arachides que tu as mangé et l'arachide que tu as mangé c'est peut-être le fait que ta mère à une certaine époque elle se retrouve en train de se prostituer énormément sans le vouloir comme tu as bien dit tu peux te retrouver tu te mastubes ça peut se manifester de plusieurs façons moi j'avais une époque de ma vie où je restais comme ça là je te vois tu me plais je te drague le genre que sexuellement j'étais tellement active je ne fais pas la 5 devant vous parce que j'ai traversé les choses et quand j'ai resté moment comme ça je me dis pourquoi je ne sais pas pourquoi je fais ce que je fais mais je me tourne en train de faire c'est comme ça va une espérature dans mon coeur qui était entré carrément dans mon coeur et qui me faisait faire ces choses là et quand il faisait me dire que je m'en fous tu vois c'est ça se laisser aller là tu ne vois pas l'importance ou la lourdeur de certaines de tes actions mais tu le fais seulement donc c'est je veux que vous puissiez comprendre parce qu'il ya certaines filles vous retournez vous masturber tu sais pas pourquoi tu te retrouves à travers 5 gars et tu couches à travers 5 gars tu peux coucher avec 5 gars en une journée tu n'as pas donc c'est comme si la question de toi qu'on a déréglé je vous en prie j'aime bien parler j'aime bien dire les choses qu'on vous cache ici là j'aime qu'on est qu'on fait le roi et tu vas voir que quand on tourne entre le couche avec toutes ces personnes là antoinette antoinette apporte moi le power bank s'il te plaît ou bien oui 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 et le fait même que tuto c'est comme s'il y avait quelqu'un ton aura qui venait sali ton aura dans la période là quatre personnes vont te draguer la journée là et le jac en te draguant les personnes là vous vous retrouvez dans des positions bizarres tu te retrouves en temps de faire des trucs tu dis mais c'est quoi ça c'est un setup spirituel et ça ne vient pas directement de toi parce que moi personnellement quand je me avant que je me guérisse je me suis rendu compte que même dans la femme la vie de ma mère elle avait des époques il y avait les époques les périodes de la vie de ma mère où elle était comme ça pour le câble il y avait des époques où je rends ça là même les époques de dépression elle ne s'habille plus bien et se gâte et se gâte et en fait c'est ce sont des forces c'est à l'intérieur de toi ça vient tu ne comprends pas pourquoi vous croyez peut-être que vous mettez votre vie et vous êtes sous l'emprise de beaucoup de choses j'ai mis vidéo ce matin sur youtube je vous ai montré comment chasser les esprits comment déposséder quelqu'un voilà donc bonjour bonjour donc tu dois comprendre que ouais marie de nuit ouais le le fait que dans votre famille on ne se on ne se marie pas bien on ne se marie on n'est pas d'un relation stable ce n'est pas comment dirais-je vous avez trouvé c'est un de vos familles vous êtes sous l'emprise de certaines entités depuis des générations ça fait peut-être deux cents ans qui a des esprits de prostitution qui se balade dans vos familles t'amètes pas ça tu fais n'importe comment tu vas trouver que tu es ton gars un défaut tu fais tu le quitte tu fais tu le quitte tu le trompes même tu le trompes après découvert il dit mais c'est quoi il part ou bien il avait tout appris pas donc l'affaire de marie de nuit c'est pas c'est pas un tout de surface il ya même des entités qui se sont marrés avec peut-être vos arrêts 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 grand père ou grand mère et ils ont dans leur accord ils se sont dit que voilà sur cette génération chaque fois que vous avez un enfant moi je vais venir prendre la mère la meurt l'entité pas habiter notre personne cette personne-là meurt l'entité pas habiter notre personne ça vient c'est pour ça vous avez sur les incestes dans les familles tu vois une famille où le père s'il viole peut-être l'une des enfants c'est un esprit qui vient reclamer et la forme peut parfois changer comme j'enseigne la cinéma pas moi qui vous enseignez c'est un choc et vous dit comme cela c'est la première fois que moi mais je pense à ça donc il ya des astuques et viennent reclamer et tu vas voir un père est avec son enfant mais il commence à voir qu'on en fait sexy si mais c'est ça c'est quoi c'est sa somme d'où c'est un esprit qui est venu reclamer sont les hôtels qui parlent ce sont des alliances qui ont été tissées depuis longtemps donc ne croyez pour ne tomber pas de la même façon que tu ressens parfois ta grand-mère physiquement il ya des choses que cette grand-mère peut avoir passé peut-être chez ta mère ça ne s'est pas manifester fortement chez toi ça se manifeste fortement c'est pour ça que vous devez assez vous prenez votre arbre généalogique mon arrière grand-mère s'est marié son mari est moto ma grand-mère s'est marié son mari l'a quitté tôt ma mère ne s'est pas mariée tous les hommes qui sont venus après sont partis moi je sais je vois mon âge peut-être tu as 37 ans 38 ans tous les hommes avec qui tu essayes d'être analyse c'est avec qui est soit en consultation laquelle entrer si elle me met la prise elle a fait son devoir à la maison elle a étudié alors que j'ai remarqué que toutes mes soeurs aucune n'est mariée moi même regarder mon âge elles ont voulu accoucher l'autre a fait des fausses couches beaucoup de fausses couches l'autre a accouché le seul enfant qui est né il est moi trois mois donc quand tu analyses et généralement quand une entité vient et te prendre comme femme ce n'est pas de ça ne date pas de dons c'est genre ok moi j'ai grandi j'étais petite fille je suis devenu adulte j'ai même pas encore les hommes comment ça se fait que j'ai fait quoi pourquoi tu veux me prendre comme femme c'est un accord passé et quand vous arrivez en beng vous commencez à dire wow moi je suis en beng non ne vous en faites pas je vous avais dit l'autre jour que tu prends l'avion dès que tu sors de l'avion ils sont en train de t'attendre avec la pancarte que oh tiens jocelyne je suis ton mari j'avais épousé ta grand-mère ton arrêt grand-mère ils te prennent directement c'est pour ça que te voilà en europe tu fais la même souffrance tu es en grèce tu fais les mêmes souffrances en espagne les mêmes souffrances de la même façon qu'ils vous suivent partout quand vous vous débarrassez vous aussi vous débarrassez de à partir de n'importe où j'espère que ce que je entre vous dis là ça il make sense si vous ne vous débarrassez pas vous allez passer ça à vos enfants tout démons que vous ne combattez pas et que vous n'abattez pas et vous chassez pas de votre vie jusqu'à fermer la porte que tu n'entres plus jamais vous allez passer à vos enfants maintenant la gendarme ici m'a dit elle a déjà fait un traitement à une autre personne et elle voulait s'assurer que c'est bon c'est fini je lui ai dit que ma chérie voilà aussi un autre que vous devez comprendre peut-être à une époque tu étais dans une église oui tu es parti tu as fait les prières tu as fait les jeunes tu as fait les lavages tu as été débarrassé à ce moment vous savez dans la bible que jésus dit que un démon parfois sort de la maison s'il part il tourne il s'ennuie après dit que gars vous savez quoi je vais repartir dans ma maison là où j'étais il vient il y a les portes d'entrée je vais donc vous donner les portes d'entrée de ces démons il vient il te trouve il pas chercher cette personne il dit que carave non fait la fête chez la femme il entre tu vois comment une période tu restes comme ça la promiscuité veut seulement te tuer ça veut seulement te tuer toi que tu sais que tu es toujours pieuse tu es toujours tu vas coucher même en un mois tu vas coucher avec cinq hommes c'est un retour ma chérie tu es en train de subir un retour maintenant quelles sont les portes après il va vous dire ce que vous pouvez faire pour arrêter que ça ne revienne et si dieu le permet je vais vous montrer comment arrêter d'abord la chose votre problème ce n'est pas d'arrêt de vous débarrasser de l'entité seulement vous voulez partir à la racine vous voulez soigner l'allergie pourquoi d'abord je suis allergique aux arachides qui me font que quand je mange ça me fait avoir le bouton tu sois le bouton tu viens soit le bouton tu dis maintenant ok je ne dois plus manger les arachides après tu dis ok je dois voir ce qu'il y a dans mon sang qui fait que je suis allergique voilà linda tu es en train de commenter alors que tu es dans ma couille là qui tu m'en dirais donc la première chose que vous devez comprendre c'est que ces entités reviennent par qu'elles sont les voies par lesquelles ils reviennent la première chose c'est quand vous faites l'amour avec les gens c'est vrai que c'est un truc qu'on n'aime pas entendre moi même une époque de ma vie il me disait ah si elle fait l'amour avec n'importe qui beaucoup de personnes n'aiment pas c'était le fait qu'on dise va d'abord marie toi d'abord avec quelqu'un avant de faire l'amour avec la personne parce que c'est difficile donc tu veux dire qu'on va rester comme ça on va pas se marier on va on va faire l'amour on va pas il ya des clés le spirituel à les principes ça les principes donc quand tu fais l'amour si tu retournes tu fais l'amour il est beau tu es belle ouais 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 tu sais pas que le gars là il ne manifeste peut-être pas mais il a peut-être cinq esprits c'était un homme 5000 dès que tu ouvres tes pieds vous couche ensemble avec ou sans capote s'il te plaît avec ou sans capote on fait le dépôt sur ton compte sans ton accord vous savez que quand on veut faire le dépôt sur ton compte quand on veut te déposer à l'argent on ne demande pas ton accord c'est pour retirer qu'on dit madame confirmer le code donc le transfert le plus rapide pour que tu prennes les esprits coucher avec la personne et vous tous qui m'écoutez vous avez accouché à vos moins un ou deux hommes à moins que même mari après qu'elle est accouché jésus elle a commencé à accoucher avec joseph donc même mari qu'elle est morte elle n'était plus vieille donc voilà et si tu allais accoucher avec des gens tu dois te purifier il y avait des rituels de purification que tu peux faire plusieurs donc je ne dis pas que c'est seulement moi qui maîtrise je peux te dire tu peux en ligne tu vois même un autre tu fais ça écoutez le travail spirituel et même si tu fais 50 travaux spirituels ne te dis pas que non je vais seulement faire ceci tu peux faire pour le saint-esprit il te connecte à un ministère un moment tu vois l'autre la fait après te connaître pas fait il n'y a jamais trop de purification purification je vais vous donner au pif comme ça tu peux prendre les feuilles de nondolet ceux qui sont au cameroun tu frottes dans l'eau tu prends le bleu l'eau de ça qui est bien vers là voilà l'eau là tu prends ça tu frottes sur ta partie intime et que tu as bien lavé le nondolet pas que c'est sale en frottant sa partie intime tu déclare que tout esprit mari de nuit que j'ai pris de mes parents ou que moi même j'ai pris dans une relation sexuelle je vous commande de sortir je me débarrasse de vous et n'oubliez pas de préciser que comme vous partez là vous ne revenez plus jamais nous connaissons c'est très important je sais aussi que vous n'aimez pas accepter jésus vous devez accepter jésus dans votre vie les démons n'aiment pas le nom de jésus je vous dis qu'est ce que les personnes comme quand vous avez les traditionnalistes ou les kamites oh oh non 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 quand tu dis le nom de jésus n'aime pas quand tu fais notre père écoutez ma vidéo que j'ai fait sur youtube ce matin d'un autre père là oh la fille là oh non je n'aime pas je n'aime pas ça le sel prenez le sel vous mettez dans l'eau sommes 35 sommes 51 verset 3 à 10 si vous m'écoutez depuis quelques jours vous savez que je donne toujours toutes ces choses-ci vous prenez vous mettez dans l'eau vous prier dessus après ça vous vous lavez et vous frottez la partie intime ceux qui ont fait le kit fondation par exemple fait le kit fondation là dedans il ya tout ce que je vous montre à faire il ya aussi la purification là dedans tu fais tu mets ta main sur le nombril aussi tu te défais tu prends et c'est quel chapitre chapitre 16 verset 3 4 5 6 et 7 que je coupe mon ombour je me sépare de tout mauvais esprit tout mari de nuit qui vient de ma mère ou de mon père je remonte jusqu'à cette génération quelle que soit la façon dont vous m'avez vous avez connecté à moi je me déconnecte maintenant au nom de jésus maintenant tu aussi à une manifestation que tu as remarqué je déclare que je vais me marier je déclare que je vais accoucher parce que ces esprits mari de nuit l'homme deuxième manifestation c'est qu'à part le fait que tu ne sois pas stable dans une relation la deuxième chose c'est quoi il t'empêche d'avoir des enfants généralement quand j'ai des esprits qui ont parlé souvent que certaines personnes il dit que je suis caché dans sa trompe tant on voit le kyste tant on voit le fibrone tant on te dit que tu as des irrégularités de cycle tu crois que ça soit doux et tu avais ne venteur irrégularités du cycle tu es mon éposé il ne faut pas te se cacher dans vos trompes faites le travail du médecin on en est comprimé tu bois maintenant toi tu dois faire les purifications si tu fais tu peux encore village il y a les kits à fertilité avec les poudre du village là qu'on vend aussi ici tu prends ça tu bois ça va là-bas dedans ça va enlever s'il y a les verres des femmes ça va sortir c'est les trucs qui sont là c'est les boules qu'ils ont mis là ça bloque généralement vos fibromes là ce sont les maris de nulla qui vient là-bas ils restent il se pas de la vie se positionne là-bas quand tu conçois même pour que ça sorte tu crois que c'est le truc en crée seigne alors que tu avais conçu maintenant pour la purification il ya beaucoup de choses et beaucoup de choses que vous pouvez faire tu peux faire c'est un jeune tu mets il ya les trucs les délais les kits de déblocage par exemple tu utilises ça tu peux aussi faire quoi est aussi des herbes au village et les herbes du village qui marche au coin j'ai la vache que je fais ceux qui ont acheté les kits vous avez les poudres de la vache et pour le kit infétilité là c'est cinquante mille les poudres de la vache là c'est fait avec des herbes du village qu'on a pris on a séché on a écrasé dans ce qu'on met qui et vous avez la poudre de la vache et dans le simplifier pas les poudres de la vache et aussi la poudre à boire ce sont les poudres qui quand tu bois ce sont les herbes du village que ça enlève les mauvais esprits là l'or la maestro le kit infétilité c'est cinquante mille francs cfa tu as compris pas quarante c'est cinquante et zéro cinq zéro zéro maintenant je devais vous dit comment faire pour vous débarrasser maintenant la troisième partie c'était quoi je crois j'avais donné toujours diviser en trois étapes les manifestations j'ai donné comment j'ai donné deux trois astuces pour se débarrasser si j'ai oublié quelque chose vous me dites voilà pour partir maintenant la racine vous devez faire votre travail de fondation dans votre mari de nuit là c'était la surface de l'iceberg vous devez déraciner parce que généralement quand ça fait comme ça là ça attaque aussi les finances ça attaque les finances soit ça attaque les finances de ton gars tu te mets avec un gars pop son agent disparaît il commence à avoir les problèmes du monde tous les problèmes du monde ça vient de toi ma chérie elle dit que c'est pour ça que son gars est parti et 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 mais oui non les espèces la savent j'ai une femme ici là n'est pas pas la travail elle dit que chaque fois qu'un homme commence avec elle ont fini son agent parce que quand ça se passe commence l'homme te pénètre et quand son pays entre dans ton corps bien sûr il ya des entités qui sont même dans les parties intimes des femmes je vous dis moi il ya des entités que c'est dans le on a délivré une femme un jour non et l'esprit l'a dit qu'ils sont cachés dans son intérus là et dans sa partie intime donc quand l'homme vient il commence un peu là comme ça tac on l'attaque et justement aussi pour les hommes là le moins le plus facile pour vous d'attraper cette année malchance fait l'amour seulement avec la femme de les leaders vous allez leader tu envoies ton tour de l'annoncent croque salade et d'un ah 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 ouais tu vois n'est seulement que depuis qu'elle soit avec la fille si j'ai tous les problèmes du monde après lui reste comme ça il te fuit seul et sa fonction savait l'esprit de rejet il arrive à côté de toi comme ça là une femme est venue ce matin je vais même faire son navage tout à l'heure là elle dit que elle l'a qu'elle soit avec un milliard des wouh depuis au moins un mois ils se sont pas vus ils ont pas vu il veut venir la voix mère le diable ne fait qu'il veut venir la voix mère il veut venir la voix mère vous croyez que quoi vous voyez un peu ok maintenant ce travail de fondation je vous ai donné un travail avec la sange de l'autre jour j'ai beaucoup de personnes qui m'ont donné des feedbacks de ça même ma propre ménagère elle a commencé à avoir les petits petits points mais je lui ai dit que quand on va qu'on fait comme ça là aujourd'hui mes crées dit que c'est grave que j'ai fait le rêve parce que quand tu commences le travail de sange là ça va te montrer les choses que si tu n'es pas fort ça va t'effrayer mais tu es en train de partir à la fondation tu es en train de toucher le fond maintenant quand tu touches le fond c'est un peu comme si tu étais dans les zones de tubulance tu dois t'accrocher parce que dès que tu vas sortir de la zone là comme ça là toi même tu vas voir tu vas te rentrer dans ta relation tu seras à l'aise il faut savoir la paix faites les salac au village allez faire nourrir sur la tombe de donner la nourriture sur la tombe de vos grands-parents de vos parents s'il vous plaît souvent tu restes comme ça là si ta mère est à décédé ou ton père tu donnes à manger aux gens au nom de ton père oui vous voulez plus fait vous avez que fait non maintenant vous refaites des voeux vous devez refaire une alliance avec dieu seigneur je suis en train de me purifier envoie moi un homme qui va comprendre je vous assure il ya les hommes qui comprennent ce que vous assure vous explique là que lui-même il est intéressé à la spiritualité par l'histoire va le forcer tous les jours donc j'ai de nouvelles vidéos que je vais j'ai commencé à faire des vidéos avec mon chéri donc on partage certaines astuces qui vont vous aider donc je mettrai ça sur ma nouvelle chaîne youtube on aura une nouvelle chaîne juste pour nous deux parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ont perdu espoir vous ne pensez même pas qu'il ya encore un homme là dehors que quand tu vas le rencontrer va comprendre ces choses-ci oui bien il va faire même son travail spirituel faites aussi les sacrifices je vous dis moi il me vous dit moi à vous parce que vous là vous aimez sélectionner ce que vous voulez la dîmes le travail spirituel on ne se fatigue pas de fait tu peux pas dire que c'est ça qui m'a sauvé parce que tu as fait ça après demain je te montre qu'il y a encore toi tu pas tu fais je te demande il y a encore toi tu pas tu fais il y a encore toi tu pas tu fais tu vois ça ajoute ça ajoute ça ajoute dès qu'il faut développer la capacité de faire aussitôt que tu vois j'ai un homme qui vient sur l'autre je me dis wow avant toi il ya quelqu'un qui m'a dit oui que je sais il m'a donné un travail au village c'est 250 milles tu as fait no tu veux qu'elle vienne fasse à quoi quoi nous aide moi quand elle a dit pas fait l'autre là tu quittes tu sais une fois sont déri que tu es malade il faut 500 milles pour te sauver à l'hôpital tu vas pas tu donner 500 milles donc arrêtez un peu de faire comme ça l'arrêté faites votre travail spirituel sortez votre argent vous faites votre travail spirituel tu vas rester comme ça tu vas regarder ta vie tu vas dire que mince je ne savais pas que moi même je pouvais avoir la paix comme ça je savais pas voilà bon j'ai fini avec vous ok si vous voulez pas t'es fait vous voulez pas t'es fait ok donc j'espère que vous avez des idées qui vont vous aider le mari de nuit ce n'est pas seulement où il coucher avec moi après et j'espère que vous connaissez les manifestations des maris de nuit ou femme de nuit tu te parfois vous cachez à votre partenaire ne fait pas ça s'il vous plaît quand ça arrive dites à l'autre personne que je ne sais pas pourquoi je suis couché à côté de toi mais j'ai l'impression que je fais l'amour avec quelqu'un d'autre parfois la personne prend le visage tu n'es pas censé faire le faire l'amour avec quelqu'un dans le sommeil non c'est la réalité vous devez j'aime beaucoup autre chose que là en direct certaines personnes tu vois pas peut-être les jeunes filles de 18 19 ans parce que quand tu laisses ça ça continue tu vas finir par te masturber tu vas rester là tu vois comme ça dit ah pourquoi ne pas tu te masturber seul ce sont les manifestations de ces choses là tu te masturber tu te soulages après tu dis ah ça va non non et poursuivre la pureté puis poursuivre la sanctification poursuivre rechercher demander à dieu seigneur aide moi depuis aide moi quand je me purifie comme ça là vous m'avez l'isop seigneur ne regarde pas mes péchés tu vas voir que toi avant tu n'arrivais pas à tenir là tu tiens et comme tu commences comme ça là tu vas tomber je suis un homme que lui-même aussi va attendre comme toi là pendant le temps que vous vous rencontrez là vous avez rencontré vous vous purifiez ensemble vous vous purifiez ensemble donc si tu as une femme qui a marié de nuit le mari de nuit là va beaucoup de combattre malheureusement beaucoup il a beaucoup tu vas voir beaucoup de temps sur le couple beaucoup beaucoup j'ai amouré ce sujet de donner les manifestations les couches de nuit là tu vas raison ça vous avez problème problème pour ça tu vas sentir moi à l'intérieur de toi alors quand tu venais la rencontre tu les mets donc toi aussi maintenant il y a des trucs comme le don tu as mangé tu déclare beaucoup et aussi ça veut dire que vous peut-être en couple vous devez aller au village faire beaucoup de couples vous avez perdu l'habitude de faire des sacrifices pour conserver votre relation écoutez quand vous vous mettez ensemble et d'abord son mari de nuit ta femme de nuit qui ne veut pas il y a des trucs ancestraux qui ne veulent pas allez vous bénissez vous devez faire des sacrifices pour votre relation comme on donne comme ça on donne pour la relation quand tu sais que tu as dit tu déclare que ma relation avec la personne sera bien tout homme toute femme qui est derrière la personne si je déclare que vous quittez j'ai le droit légal vous utilisez genèse chapitre 2 verset 24 l'homme quittera son père sa mère ils vont devenir un je suis une chier avec cette femme tout troisième chier là qui est là je bouge tu te chasses tu penses à tu es trois jours de jeûne écoutez les hommes jeunes ici et les hommes qui jeûne je parle aux hommes par ceux là bon clé tu pas fait seul tu n'as pas besoin si elle ne croit pas tu pas fait seul il ya les personnes qui font la tradition pour couvrir la femme un homme est venu aujourd'hui m'a donné la photo de sa femme il est quand même elle ne veut même pas entendre ces choses les choses ici donc je viens seulement la laver c'est que c'est pour son bien je viens et paie fait fait son lavage tu sais pas c'est moi pourquoi quand tu vois la bique est bien pour ton conjoint n'est pas tu achètes tu lui donnes pourquoi quand tu vois un truc que c'est spirituel que c'est profond ça peut aider la personne pourquoi tu ne vas pas faire oh j'ai peur je veux pas qu'il dise que je suis allé faire non 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 tu es maintenant te le manipuler tu ne manipules pas la personne tu veux plutôt le libérer parce que dans le fond souvent un homme bien dit qu'il veut être avec toi il parle maintenant on manipule son esprit mari de nuit femme de nuit on le manipule après il change voilà oui la masturbation c'est mince tu parlons de quoi c'est un tu restes comme ça là tu tu vois un gars tu tiens seulement celui tac il est dans ton lit c'est pas seulement les hommes qui peuvent être qui peuvent avoir beaucoup de femmes mais il y a même les femmes que tu avoues on te dit que la fille là pour avoir plus de gars tu veux tu vas jurer que non pas elle mais c'est l'esprit qui est derrière même le gardien ou fs mal le chauffeur au effet le taximan ou fs mal ou fs mal c'est un esprit qui te dérange et la pousse saboter ta relation voilà le lavage c'est trente mille francs monsieur yannick bomba ok j'ai voulu de tous les informations et un lavage que c'est fait tout à l'heure mais si vous m'écoutez vous pouvez pas prendre parce qu'on est on a déjà imprimé les photos du coup ce sera pas évident on peut vous prendre pour jeudi le lavage de jeudi voilà vous passez une bonne journée je vous en prie asseyez vous réécoutez ça ou pas ça quelqu'un réécouter et vous comprenez que tu es dans une relation avec quelqu'un que tes yeux sont déjà ouverts tu comprends certaines choses tu prends le temps tu commences à faire même les déclarations tu déclare tu parles sur la personne parfois tu parles son futur mari que comme je suis encore seul pour l'instant la future personne avec laquelle je vais être si tu es quelque part tu attaché dans une relation et que on te je te détache au nom de jésus l'homme avait été dit que tu sais quoi le 18 février est le 10 février que tu as commencé le jeune adolphe jumelais tradition et église va bien lit la bible adolphe les dans l'ancien testament là ils avaient des traditions qu'ils faisaient qu'avant mes patis sacrifiés pat est sacrifié le mouton avait isaac il avait des traditions tu as compris voilà je vous donne savez tout avait tout votre tout le bon coeur olivier baba et vous voulez déranger mon direct elle devient généreuse elle n'est pas généreuse elle est contrôlée les manipuler et tu peux tomber sur ta femme et le jardin elle est possédée au départ mais tu la nettoies tu la sanctifie tu achènes les produits elle se lave avec et parfois ton mari peut être comme ça mamie achète les produits tu me mets maintenant son nom à son insu si c'est ton enfant tu as fait comment tu vas jeter ton enfant tu vas le jeter tu primes sur lui qu'elle a été dormi tu viens tu mets ta mère sur sa tête tu prie tu prie sur son nom à la douche comme bébé le robinet tu casses le robinet de la douche qui ne va se plus sur sa tête comme ça là tu plus dans le saut tu déposes que chéri le robinet s'est cassé dans la journée lui baba bonjour n'a voué partager mon direct s'il vous plaît